Alors, vraiment, je suis ravi d'être ici, je suis ravi de reconnaître le visage des gens de la rencontre l'année dernière, et puis je salue les camarades du camp de la rivière pour ce nécessaire acte de résistance qui est en lui-même l'aurore de non-combat. Alors, je commencerai en citant une pièce de théâtre de Bertolt Brecht, écrite en 1930, dans le cadre de ce qu'on appelait en Allemagne à l'époque les LR Stücke, les pièces de théâtre pédagogiques, si on le traduit littéralement, et c'est un extrait entre deux personnages qui discutent, qui s'entendent comme suit. Le premier dit, « Le marchand dit toujours qu'on rend service à l'humanité en faisant sortir du pétrole de la terre. Il dit que si on fait sortir du pétrole de la terre, il y aura ici des chemins de fer et qu'on nagera dans l'abondance. » « Le marchand dit qu'il y aura ici des chemins de fer. » Et l'autre lui répond, « Ne t'inquiète pas, les chemins de fer, ce n'est pas pour tout de suite. J'ai entendu dire que le pétrole, une fois qu'on l'a trouvé, on le cache. Celui qui rebouche le trou d'où sort le pétrole, on lui donne de l'argent pour se taire. » Voilà pourquoi le marchand est pressé. Ce n'est pas du pétrole qu'il veut, c'est l'argent pour se taire. En fait, on est à une époque, au début du XXe siècle, il y a à peu près 100 ans, où en fait le but des explorateurs pétroliers n'est pas de donner accès à l'humanité au pétrole, mais au contraire de contrôler l'accès, de contrôler les gisements, de quadriller les concessions mondiales de façon à créer au mieux un monopole, au pire un oligopole, c'est-à-dire un contrôle par quelques organisations, par quelques structures de cette richesse naturelle qui, il y a 100 ans, devient de plus en plus indispensable. C'est comme ça qu'on a créé les multinationales. Les multinationales sont apparues parce qu'il fallait contrôler l'accès aux ressources et cette richesse elle-même et surtout éviter qu'on soit plusieurs structures, des coopératives, des PME, des petites sociétés d'État, quelques sociétés privées qui se fassent véritablement une concurrence dans la prétendue libre-économie qui était celle dont on parlait déjà alors. Il fallait que des multinationales, en fait, soient assez puissantes pour contrôler complètement l'univers de l'exploration et de l'exploitation du pétrole. Je voudrais maintenant moins faire l'histoire de cette industrie que de mettre à jour les personnages liés à l'industrie pétrolière qui apparaissent déjà dans la pièce de Brecht. Si on avait aujourd'hui à écrire cette pièce-là, quelle en serait la distribution? Et on peut déjà dire qu'il y a un personnage, j'aurais envie de dire un cœur qui n'apparaîtrait pas dans la distribution, ce sont les citoyennes et les citoyennes. On ne les verrait pas. Il n'y en aurait pas. Il serait à la rigueur, les rumeurs autour des consommateurs, parce qu'ils sont associés au marché. Mais on ne les aurait pas. Ils ne sont pas là. On aurait l'État, ou j'aurais envie de dire deux États, deux types d'État. Un acteur qui représente les sociétés d'exploration et très certainement un acteur représentant les multinationales d'exportation. Les États, il y en a deux. Deux types. Les puissances militaires et diplomatiques qui, historiquement, ont créé les actuelles multinationales de l'industrie pétrolière. Ces États comprennent, au tournant du 19e et 20e siècles, l'importance stratégique du pétrole. Le pétrole est à peu près central si on veut gagner une guerre. On est à l'aube d'un siècle qui en connaîtra deux d'envergure mondiale. Bon. On le comprend. Les Britanniques sont les premiers à le comprendre parce que leur situation insulaire les amène à intensifier les investissements dans leur flotte, leur bateau militaire qui environne les îles. Et en fait, ils décident de convertir ces navires de guerre au mazout. Et ils comprennent que l'enjeu de l'approvisionnement est absolument central. Donc, avant la Première Guerre mondiale, vous avez le ministre responsable de la marine britannique qui est Winston Churchill, qui viendra plus tard au premier ministre, qui a déjà converti la flotte au mazout et pour s'assurer un approvisionnement, investit au nom de l'État dans celle qui est aujourd'hui la BP, la British Petroleum, et la soutient diplomatiquement dans un cartel au Moyen-Orient, dans l'actuelle région de l'Irak. Et à cette époque, déjà, les sociétés pétrolières comprennent qu'elles ont intérêt en quelque sorte à pactiser ensemble et au fond à se compter. Parce que jusqu'à là, on se livrait à une littérale guerre économique. C'est-à-dire que par acteurs interposés sur le terrain, on se faisait la guerre pour avoir accès à des gisements. Et on sabotait les efforts de l'autre qui cherchait à avoir accès, lui aussi, à des gisements. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est dit, bon, reconnaissons-nous entre nous, c'est en politique, on pourrait parler d'une sorte de traité de Westphalie et des sociétés pétrolières. Alors, reconnaissons-nous entre nous, puissance pétrolière, et partageons, commençons une sorte de partage des gisements qui existent de façon à fixer les cours, de façon à contrôler l'accès. Et donc, déjà, vous avez, en 1914, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, l'ABP, la Shell et une banque allemande qui investit massivement dans la pétrole, qui est la Deutsche Bank, qui crée un cartel. Le premier cartel, là, inquiétant, on pourrait dire, dans le domaine pétrolier. Et le Royaume-Uni investit massivement dans le BP qui fait partie de ce cartel. Pourquoi? Parce qu'on a pour obsession la question de l'approvisionnement. La France va emboîter le pas après la guerre. Parce que très souvent, les Français comprennent les choses un peu plus tard et ils se présentent comme ceux qui ont innové. Donc, c'est vrai pour l'opéra, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour beaucoup de choses. Alors, donc là, les Français découvrent le problème après la guerre et font comme les Britanniques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent en 1918, après la Première Guerre mondiale, la Compagnie française de pétrole. Comment? Tout simplement en tant que vainqueur, sur les Allemands. Alors, à l'occasion de cette Première Guerre mondiale, sanglante comme on sait, ils s'accaparent les parts allemandes du consortium dont j'ai parlé. Il y avait Shell, il y avait BP, il y avait la Deutsche Bank. Les parts de la Deutsche Bank passent à la France. Et la France crée la Compagnie française de pétrole, une société privée dans laquelle l'État a 34% des parts, qui joue le même rôle pour la France que BP pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire alimenter en pétrole, en ressources, en hydrocarbures, la République, dans la préparation d'un éventuel conflit. On sait que la France a eu des sueurs froides au moment de la guerre de Verdun, parce qu'il s'en est fallu peu qu'elle perde cette guerre, parce qu'à un moment donné, elle était à sec, en ce qui concerne l'approvisionnement de pétrole. Bon. Alors, elle crée la Compagnie française de pétrole. À cela s'ajoutent les Américaines, la Standard Oil, qui est aujourd'hui fragmentée entre Chevron, S.O., ExxonMobil, Mobile, et bon, il y a eu ensuite des recompositions, je n'en ferai pas l'histoire, mais en tout cas, il y a un groupe d'Américaines qui s'ajoutent. Et là, on crée l'Irak pétrole et compagnie au Moyen-Orient, dans un contexte où, encore une fois, les États ont pour ça le souci, l'approvisionnement. S'approvisionner. Et on n'a pas, dans une soumise, je dirais, une idéologie libérale, on ne comprend pas qu'à ce moment-là, on est en train de créer un véritable Frankenstein, c'est-à-dire une créature qui deviendra beaucoup plus puissante que les créateurs. C'est-à-dire un cartel qui est capable, au Moyen-Orient, d'abord en Irak, ensuite au Qatar, plus tard en Arabie Saoudite, bien sûr en Iran, de créer les conditions d'un contrôle économique mondial de l'accès aux ressources pétrolières. On signe deux accords historiques, un qui s'appelle le « as-is », et le « as-is » vise à faire en sorte qu'on garde l'exploitation pétrolière au niveau qui est celui qui existe au moment de signer l'accord, en augmentant simplement la production au rythme de la demande, de façon à contrôler les prix artificiellement sur le marché, et ça durera des décennies, sous une forme ou sous une autre, amendée, et ainsi de suite. Et ensuite, on crée l'accord de la ligne rouge, qui consiste à faire en sorte que dès qu'il y a une découverte, les quatre composantes du cartel se partagent la découverte à titre égal. Donc, on arrête la concurrence, et ce qu'on crée, c'est une sorte de parlement officieux du pétrole entre des puissances qui ne sont plus des États, mais qui sont des sociétés privées créées par les États et soutenues par les États, parce que les États ont absolument besoin d'approvisionnement. Ça ne marchera même pas, parce que la créature va devenir tellement plus puissante que le créateur, que même s'il y a toujours eu une collaboration étroite entre les deux types d'acteurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la Stabil Oil vendra allègrement des produits pétroliers, autant à l'Allemagne nazie qu'aux Alliés. On ne sera pas dans une logique nationale du tout. Donc, il y a pour premier acteur ces États qui ont le pouvoir de créer, de lancer dans le monde des multinationales du pétrole qui deviennent plus puissantes qu'eux. Il y a ensuite une deuxième catégorie d'États. Je ne sais pas comment on mettrait en scène ce deuxième personnage, il serait peut-être un petit peu excité, un petit peu admiratif des deux personnages dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire la puissance diplomatique et militaire et la multinationale du pétrole. Mais c'est l'État racialisé. C'est l'État colonial. C'est l'État que l'on crée, que l'on crée de toute pièce, afin de garantir une sécurité juridique aux multinationales dont il était question à l'instant. Qu'est-ce que fait à cette époque-là le Royaume-Uni, qui vient comme la France de gagner la guerre et qui se retrouve face à un empire ottoman, qui est une vaste région qui recouvre la Turquie et le Moyen-Orient à l'époque, qui lui s'est dérangé du côté des Allemands et qui fait donc partie des perdants, on démantèle l'empire ottoman. On le morcelle et on crée des États sur mesure pour l'industrie pétrolière, notamment l'Irak. Et l'Irak est créé strictement pour servir ce cartel dont j'ai parlé. Donc on n'est plus dans un régime où, formellement, l'État encadre les organisations qui en font partie. On est dans un régime où les États sont créés pour satisfaire des intérêts privés. Et l'Irak est créé strictement pour servir de ce que Nicolas Sarkis, un historien du pétrole, appellera d'enveloppe juridique pour l'industrie pétrolière. Les Britanniques créent ce type d'enveloppe juridique qui sont des États destinés strictement à encadrer, à permettre l'exploitation du pétrole sur ce mode oligopolistique, sur ce mode autonome. Pour être bien en quelque sorte soumis, ces États prétendument indépendants, que sont l'Irak, le Qatar et d'autres ensuite, servant à encadrer l'industrie pétrolière, sont ce qu'on appelle sous-mandat. C'est-à-dire que la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui était à Genève à l'époque, mandate officiellement les Britanniques en ce qui concerne l'ex-empire ottoman et les Français, selon les régions, de parrainer, en quelque sorte, d'encadrer, d'accompagner dans leur indépendance fragile ces pauvres petits pays qui ont besoin de pays impérialistes auprès d'eux pour bien croître. Et qu'est-ce que fait cette enveloppe juridique, au fond? D'une part, elle garantit les investissements par un code d'investissement qui est de nature, au fond, colonial, par une absence de droit de douane, par une absence d'impôt sur le revenu de ces sociétés. Et au fond, il s'agit davantage d'un super huissier, d'un état du droit que d'un état de droit. Cet état-là fait simplement valoir un droit des affaires et il a une autorité qui consiste comme un huissier à dire, voilà, la ligne s'arrête là, ça c'est à lui, ça c'est à elle, ainsi de suite, et en quelque sorte à faire valoir un droit sans avoir nécessairement de souveraineté. Cette enveloppe juridique d'Irak a aussi un pouvoir symbolique qui est de légitimer auprès de la population ces politiques-là, notamment par le principe d'autodétermination. On oublie souvent que le principe d'autodétermination est un concept impérialiste ou néo-impérialiste qui consiste à trouver une façon d'élire une assemblée constituée de représentants de l'ethnie locale pour que celle-ci, en quelque sorte, ait l'impression d'avoir voté pour ce qu'on lui impose. Et donc en Irak, on créera une sorte de royauté qui a comme porte-bouche un représentant issu de la population locale, mais qui a pour strict mandat de faire valoir l'idéologie impérialiste qui est celle voulue par l'industrie pétrolière. Et sur ce sujet-là, je vous réfère à ce très grand livre de l'historien Timothy Mitchell qui a été traduit en France. Donc le livre « Carbon Democracy » en anglais s'intitule « Carbon Democracy » en français. Et donc, je vous le recommande malgré cela. Et je vous cite ce qu'écrit Mitchell sur cet usage du concept d'autodétermination, notamment en passant par Lloyd George qui est le premier ministre britannique en 1918 au moment où tout ça se met en branle. Mitchell écrit « Au lieu de mettre en place un contrôle international de l'impérialisme, le premier ministre proposait d'étendre le principe général de l'autodétermination. Dans ces zones, expliquait-il, les populations étaient gouvernées par des chefs ou des conseils compétents pour s'exprimer en leur nom. En d'autres termes, l'autodétermination serait un processus consistant à reconnaître et, en pratique, à aider à se constituer des formes de despotisme local qui assureraient la perpétuation du contrôle impérialiste. Ce serait un mécanisme de production du consentement. Ce que, dans d'autres paliers, on a appelé, par exemple, les trois communes. Donc, on a là une enveloppe juridique, un État qui est totalement dominé d'emblée, qui est une sorte de cadre juridique pour les investissements, qui est d'autre part un appareil de consentement et de légitimation par le droit visant à consatisfaire certaines considérations strictement symboliques. Et enfin, c'est une instance qui a pour rôle de faciliter cette exploitation sur un mode pratique, soit par la répression policière quand il s'agit de tenir en respect des gens qui comprendraient un petit peu le manège, soit en aménageant le territoire, soit éventuellement en aidant financièrement les composantes industrielles qui sont sur place. Et bien évidemment, bien évidemment, puisqu'on parle des Britanniques, puisqu'on est au début du 20e siècle, puisqu'il s'agit d'un empire colonial qui est aguerri et qui a un passé, bien évidemment que pour l'Irak, quand vient le temps de constituer cet Irak-là, pour l'Empire britannique, le modèle, c'est le Canada. Le modèle, c'est l'Australie. Le modèle, c'est l'Inde. En fait, l'Irak, cet Irak-là, n'est qu'un miroir de ce que nous sommes, c'est-à-dire une enveloppe juridique d'inspiration coloniale et impérialiste visant à encadrer des sociétés, des investisseurs, des sociétés à chartes ou des investisseurs dans le cadre d'un libre-échange, comme on disait au 19e siècle dans un sens nouveau, les assistants dans leur visée, leur dessin consistant à faire main-bas sur les richesses naturelles. Mais pendant longtemps, le Canada n'existait pas autrement. Mais quand on s'intéresse au système bancaire, par exemple, on constate que les banquiers écossais, anglais, irlandais, qui passaient par ici ne se considéraient pas plus canadiens que lorsqu'un banquier suisse va travailler quelque temps au Bahamas. C'était simplement une sorte de comptoir. Le Canada était une sorte de colonie, un dominion destiné et administrativement à permettre la spoliation des richesses au détriment des premières nations et avec pour, au fond, main-d'oeuvre subalterne pour exécutant, au fond, ce que nous sommes, nous, pour la plupart ici aujourd'hui, c'était des colons. Des colons, des petites mains des œuvres coloniales qui ne profitaient pas tellement des avantages. Les avantages étaient quand même réservés au 1%, mais qui étaient quand même indispensables pour réaliser le projet colonial. Alors ça, c'est les deux. L'autre personnage, l'autre État, le petit État, comme il y en a tant. Et au fond, on pourrait voir à la fin de la pièce, le grand État puissant commence à ressembler drôlement au petit État colonial. La France ressemble plus à une enveloppe juridique maintenant qu'à cette espèce de source qui était capable de générer des multinationales comme il y a 100 ans. Il pourrait y avoir une évolution si on a un peu le sens de l'écriture dramatique. Vient là-dedans la société d'exploration. Elle pourrait s'appeler junex. Junex. Vous savez, junex, si je ne m'appelle, ça vient de junior et exploration. On pourrait dire même junior, puisque la société se présente ainsi. Le personnage pourrait s'appeler junior, puis son petit nom, ce serait junex. Junex, se constitue de vraiment petit joueur. Junex, c'est un personnage, ce n'est pas un petit personnage, c'est un personnage petit. Moralement. C'est le médiocre qui essaie un petit peu de faire partie des grands, qui est complexé au possible. Mais qui aimerait donc juste attraper l'instant d'un 15 minutes de gloire, un petit peu de la lumière qui est braquée sur ces puissances dont on parle. Et donc, il s'agit, au fond, d'arracher quelque chose à quelqu'un et de le vendre. Et d'être un intermédiaire le temps de quelques gouttes de pétrole. Et donc, c'est ce qu'on fait dans l'entre-soi de la caste des puissants oligarchiques. L'oligarchie étant une sorte de convergence d'intérêts entre des gens faisant partie, non sans rotation. D'une part, de l'exécutif politique. L'exécutif politique, ce n'est pas tous les ministères, ce ne sont pas tous les ministres, ce ne sont pas les ministères, les ministres clés. En gros, l'exécutif politique, en tant qu'il pèse, c'est quoi? C'est le bureau du premier ministre? C'est quoi? Les ressources naturelles, les finances, la recherche supérieure, la sécurité. Ça reste à peu près là. C'est toujours des gens correspondant exactement aux mêmes profils sociologiques qui ont ces ministères clés-là. Ensuite, quand on veut souligner la présence au gouvernement de quelqu'un de telle région ou d'une minorité symbolique, etc., bon, là, on va donner les anciens combattants, la culture. Bon, mais quand on est sérieux, on donne à quelqu'un de puissant les finances, les ressources. Il y a d'une part, donc, cette composante-là dans l'oligarchie. D'autre part, il y a la grande industrie, puis ensuite, il y a la haute finance. Tous ces gens-là sont dans un entre-soi. Ils sont petits dans l'enveloppe juridique que le Québec. Et pour compter, ils veulent se rendre intéressants auprès de gens très, très puissants. Alors, ils font ce qui a été décrit par Pascal Bergeron. Ils cherchent à vendre à des gens très puissants un bout de terre qui ne leur appartient pas, dans une opacité totale, dans un mélange des genres excécrables. Et donc, on a ce qui se passe ici, aujourd'hui, qui correspond à cinq scénarios théoriques. Si on veut essayer de comprendre ce qui se passe ici, là, c'est ce personnage-là qu'il faut suivre, là, le petit médiocre qui aimerait donc avoir juste un petit pécule au passage, en taxant, au fond, les affaires des multimilliardaires du monde. Donc, on a soit des gens qui font des travaux d'exploration parce qu'ils ne font que ça. Ils se présentent comme tels. C'est une junior qui ne fait que de l'exploration et qui n'a pas, en tout cas, pour l'instant, l'intention de produire. Soit, on espère que les cours du pétrole augmentent tellement qu'un pétrole de mauvaise qualité comme celui-ci et en faible quantité reste quand même intéressant, un peu ce qui arrive avec les sables bitumineux, là, c'est quand les cours sont très, très, très hauts, quand le baril coûte 100 $. Que là, ça devient intéressant d'extraire ce pétrole coûteux, sale, dégueulasse, pourri, etc. Mais ça serait un petit peu ça ici, sans doute. C'est le jour où les cours montraient, mais on n'est pas sûr qu'ils vont remonter parce que c'est devenu le plus simple complexe d'exploiter le pétrole. Mais c'est ce qu'on fait de toute façon. Les sociétés pétrolières, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont en eau profonde, à 3000, 4000 km sous l'eau, en essayant de dégager des hydrocarbures dans des profondeurs inouïes, avec des techniques hasardeuses, en mettant des drones au-dessus, au cas où il y en a un accident, en nous expliquant que s'il y a un accident, elles savent exactement quoi faire, aucun n'est plus. Bon. Donc, soit les cours augmentent, et là, c'est intéressant. Parce qu'il s'agit juste de vendre quelque chose. Il s'agit de vendre une concession ou de se vendre soi-même comme entité auprès du plus offrant dans une conjoncture de l'année. Ou bien la société veut se lancer elle-même. Elle se prend au jeu, tout d'un coup elle découvre, elle est dorado, puis elle décide d'investir massivement, puis elle-même de devenir une major. Mais il y a vraiment très, très, très peu de chances, surtout quand on lit le rapport annuel de ces gens qui s'estiment fort peu eux-mêmes. Là-dessus, au moins, on leur donnera raison. On sent qu'ils n'auront ni envergure, ni le désir d'aller jusque-là. Mais ce serait un scénario possible. Le troisième point, ce serait simplement de profiter du fait que le gouvernement du Québec met à disposition des centaines de millions de dollars auprès des juniors pétrolières, simplement pour se donner des salaires, pour se donner des avantages, pour se donner des émoluments, pour se donner comme ça au passage, vraiment en pense petit, je veux dire, un petit peu d'avoir qui se trouve en réalité détourné par ce biais légalisé-là de ces visées formelles. Peut-être qu'on est en train de faire de ce qui se passe aujourd'hui un laboratoire sociologique. Peut-être que depuis le début, tout le monde sait qu'il ne se passera rien. Donc, c'est peut-être relié à côté, c'est déjà peut-être un peu moins junexte, un peu moins timoré. Peut-être qu'ils sont prêts à aller un peu plus loin. Et là, on va se servir de ce cas-là juste pour voir comment les gens agissent. La police, les forces policières sont assez clémentes. On laisse un peu les choses se faire pour voir qui se mobilise. C'est comme s'il y avait un hélicoptère imaginaire, constitué sociologue organique, qui regardait un petit peu comment les papous réagissent au projet. Ils se disent « Bon, ben voilà quelle stratégie on mettra en œuvre la prochaine fois quand ça sera sérieux, quand on arrête tous les mouvements, la mobilisation. » C'est peut-être ça qui se passe. Bon, puis peut-être qu'on est dans une sorte de piège. Qui sait. Ou enfin, peut-être que très, très, très sérieusement, ces gens-là rêvent de voir un émigrati débarquer, ou de voir Axel Mabel débarquer, qui leur donnait un petit peu d'attention, un peu d'argent, qui serait pour eux beaucoup d'argent, pour la société très, très peu, pour aller chercher quelques routes de pétrole. Ou encore, une petite société qui voudrait se faire plus grosse que le bœuf, elle aussi jouer dans le cours des grands, exploiter un petit peu, et évidemment prendre ce qui reste. Parce qu'Axel Mabel, Shell, Chevron, je veux dire Total, BP, et qui ont accompagné, sans vous parler des sociétés d'État constituées, là, en Chine, en Norvège, au Venezuela, ont déjà, se sont déjà positionnés depuis des décennies dans des centraux où ça compte, là. Donc là, ici, on travaille à la marge, ça n'intéresse pas vraiment ces grands groupes-là, de voir ce qu'il y a dans le sous-sol caspésien, là, bon. Et c'est très clair quand on lit ces gens-là, parce que ce qui est bien pour être amateur, c'est qu'ils nous donnent déjà les répliques. Quand on regarde, par exemple, quant à Galles, déjà sur l'enveloppe juridique du Québec, là, elle investit, et ça, c'est grâce à Pascal Bergeron, je l'ai compris, là, elle investit, le gouvernement du Québec, Parcôte-Nous-Québec, investit pratiquement 100% des fonds qui servent à l'exploration actuellement. Parce qu'il y a ce 60% qui est mis d'office dans la balance, et le 40% de différence provient des compensations données pour l'arrêt des travaux sur l'île d'Anticosti. Donc, l'argent est pratiquement à 100% public. Bon. Et le gouvernement se réserve 17% des parts. Quand même, on élit des gens qui se disent « bon » en économie. Bon. Et quoi qu'arrive, Junex aura toujours la majorité des parts, c'est-à-dire près de 53%. Et pourtant, ces gens-là se présentent aux actionnaires, se présentent dans leur rapport annuel aux investisseurs du monde, comme étant timorés. Ils se présentent comme doutant d'eux-mêmes continuellement. Par exemple, sur le financement, ils mettent en avant le fait qu'ils sont vulnérables. Ils ne savent pas s'ils ont assez de capitaux pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont aux avoirs de capitaux. Déjà, ils ont affiché en 2016, dans le tout dernier rapport annuel, une perte nette de 3 300 000 $. Et là, ils disent « besoins futurs de financement. La compagnie, c'est un anglicisme, il faudrait dire la société ou l'entreprise, mais enfin, on ne tire pas sur une ambulance. La compagnie pourrait avoir besoin de financement additionnel à l'avenir afin de poursuivre ses activités, notamment ses programmes d'exploration et de mise en valeur. Rien ne garantit que ce financement sera disponible, ou s'il l'est, qu'il le sera selon des modalités raisonnables. Si ce financement est obtenu par l'émission d'actions nouvellement émises, le contrôle de Ginex peut en être touché. » Si on émet des actions, ça se peut que quelqu'un fasse une OPA, il nous achète agressivement et qu'on ne se contrôle plus nous-mêmes, quoi qu'on appelle. Il y en a d'autres. Une diffusion additionnelle. Et les actionnaires pourraient subir une dilution additionnelle. Dans la mesure où le financement n'est pas disponible, cela pourrait avoir des conséquences sur des engagements en matière de travaux, ce qui pourrait à son tour entraîner l'impossibilité pour la compagnie de poursuivre, en tout ou en partie, son programme projeté d'exploration. Et tout est comme ça. On s'excuse d'exister. Continuellement, on doute de ce qu'on est en train de faire. On tâtonne. La mise en marché. Le prix des matières premières dépend de plusieurs facteurs qui sont indépendants de la volonté de la compagnie. Les cours du pétrole et du gaz naturel ont fluctué énormément dans le passé. Les cours du pétrole sont en fonction de l'offre et de la demande à l'échelle internationale. Toute chute dans les prix du pétrole ou du gaz naturel pourrait avoir des conséquences défavorables, importantes, sur l'exploitation et la situation financière de la compagnie et sur le niveau de la dépense engagée pour l'acquisition de réserves additionnelles de pétrole et de gaz. Et après, on nous dit qu'on doute de la capacité qu'aurait l'entreprise à gérer d'une façon adéquate sa propre structure. La capacité de la compagnie à procéder à une gestion de la croissance efficace exigera d'elle de mettre en œuvre et d'améliorer continuellement ses systèmes d'exploitation et d'information financière et d'accroître, de former et de gérer sa main-d'œuvre de base. L'incapacité de la compagnie de faire face à la croissance pourrait avoir une incidence défavorable, importante sur son entreprise, son exploitation et ses perspectives. Et quand il est question de l'action, qu'elle essaie de vendre, imaginez qui achèterait ça. Bon, qu'elle essaie de vendre. On dit que les cours des actions ordinaires étaient sujets à des changements du nombre de facteurs indépendants de la volonté de la compagnie, notamment des rapports sur des nouvelles données, des changements sur la situation financière de la compagnie, la vente des actions de la compagnie sur le marché, défauts par la compagnie d'atteindre des résultats financiers conformes aux attentes des analystes, des annonces faites par la compagnie où le prix du pétrole, rien ne garantit que le cours de nos actions soit protégé contre cette fluctuation à l'avenir. Et quand il est question du personnel, de son personnel, elle entretient aussi des doutes sur son propre personnel. Le succès de la compagnie dépendra largement de la qualité de son personnel. Elle dit aussi de sa direction, mais on a compris que c'est cuit. La perte, la perte des services de ces personnes ou l'incapacité d'intéresser un personnel de qualité équivalente pourrait avoir une incidence néfaste, pardon, une incidence défavorable, importante sur l'exploitation et les perspectives commerciales de la compagnie. En ce moment-là, on n'est pas sûr de garder notre monde, et si notre monde partait, il se pourrait qu'on soit obligé d'arrêter parce qu'on est trop fragile. On n'est même pas sûr de compter sur un personnel de qualité, on ne peut pas le garantir. La compagnie n'a pas à ce jour contracté d'assurance personnel clé sur la tête de ses administrateurs, dirigeants et employés clés, et ne prévoit actuellement pas le faire. On n'est pas sûr de pouvoir compter sur un personnel qualifié, il se peut que les gens partent, mais sachant qu'il y a ce risque-là, on ne compte rien faire. C'est comme ça qu'on veut rassurer le monde. Et on a même des doutes sur la disponibilité de l'équipement. Les activités d'exploration et de mise en valeur pétrolière et gazière dépendent de la capacité de se doter d'équipements de forage et d'équipements connexes, plus particulièrement dans les zones où ces activités sont exercées. La demande pour un tel équipement est limité où des restrictions quant à l'accès pourraient avoir une incidence sur la capacité de la compagnie à se doter d'un tel équipement. On pourrait continuer longtemps, mais je pense qu'on a compris de quel personnage il s'agit. Et au fond, cette société-là semble vouloir annoncer juridiquement pourquoi elle échouera. Elle semble vouloir dire « Venez pas vous plaindre, on vous l'avait dit ». Et pourtant, on met en œuvre tout ce dont vient de parler Pascal, cette espèce de théâtre d'opération visant à satisfaire on ne sait quelle fin sur le mode d'un alibi, même si ce faisant, on met en péril un grand écosystème. On détourne manifestement de leur but les données publiques. Et aussi, on met sous une pression psychologique réelle les Gaspésiens, en particulier. Bon. Et il y a l'autre personnage qui est, lui, la multinationale d'exploitation. La multinationale d'exploitation, si on voulait la représenter rapidement, on pourrait dire « Frankenstein ». Ça serait comme une proposition. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire un monstre de la multinationale du pétrole. D'ailleurs, ce n'est même plus une entreprise pétrolière. Ce n'est même plus une entreprise. Ce n'est même plus une pétrolière. Aujourd'hui, c'est pour moi, par exemple, le monde total que j'ai eu l'occasion d'étudier. Bon, non seulement elle achète des petites sociétés prometteuses, sinon c'est ça qu'ont les grandes entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ne prennent plus de risques. Elles laissent les petites, les start-up, les juniors, prendre des risques. À un moment donné, quand il y a quelque chose qui semble marcher, on l'achète. Pour ne pas risquer soi-même, on regarde un petit peu les autres innover, puis on a le pouvoir d'aller récupérer tout ce qui marche. Bon. Donc, non seulement elle fait ça, comme toutes les grandes multinationales dans différents secteurs, et puis elle occupe avec les autres majors les principaux gisements, mais une société aujourd'hui dite pétrolière diversifie tellement ses investissements qu'elle devient une sorte de pouvoir tentaculaire qui est identifié à rien de précis. Total, aujourd'hui, investit dans le pétrole, mais investit presque autant dans le gaz. Dans le gaz non conventionnel, on est presque à 50-50. Dans le gaz non conventionnel, en Algérie, aux États-Unis, ailleurs, en Argentine. On veut faire de l'électricité à partir de ce gaz. On a des lobbyistes pour, comme ça, encadrer un projet financé par les différents États en Afrique, par exemple, pour alimenter en électricité à partir du gaz, à partir des données publiques, là aussi, les principales villes du continent. Ensuite, on est engagé dans le solaire. Le solaire, on le voit comme une énergie parallèle, alternative, concurrente au pétrole et au gaz de schiste. Eh bien, la principale société dans l'énergie solaire au monde, c'est Total. En tout cas, une des principales sociétés dans l'agriculture biologique au monde, c'est Monsanto. Ces gens-là sont capables de faire d'un marché ce qui pourrait être, au fond, ce qui est réellement une concurrence politique, ce qui est réellement une alternative politique. Ils l'ont acheté, ils l'ont breveté. Donc, si ça marchait, c'est encore vers eux qu'on devrait se tourner. En tout cas, ils font tout pour que les choses adviennent comme ça. Ensuite, il y a les agro-carburants qui sont extrêmement polluants à leur manière. Même le solaire est très polluant parce qu'il faut des matériaux lourds, des métaux lourds pour fabriquer ces plates. On a le stockage, les granulés de bois, les batteries, tout ce qui est logistique, le fret, le covoiturage, le paiement électronique, l'Internet des objets. Ils sont partout. Et c'est seulement un cas d'école qui nous montre qu'aujourd'hui, ces entreprises, entre guillemets, pétrolières, entre guillemets, françaises, entre guillemets, sont en fait des pouvoirs souverains d'un genre nouveau. Des pouvoirs souverains d'un genre nouveau qui sont apatrides et qui servent à un actionnariat qui est de nulle part. Et si on voulait, et je finirais là-dessus, avoir une sorte de méta-personnage qui les résume tous, on pourrait citer Loïc Lefloc-Prigent. Loïc Lefloc-Prigent a été PDG d'Elf. Elf, c'est une des composantes historiques de la Total qu'on connaît actuelle, une des cinq principales sociétés du pétrole et de l'énergie dans le monde. Bon. Il était donc à la tête d'Elf, qui est au fond la principale filiation, la plus importante de l'actuel Total, à l'époque notamment, on pourrait faire un chapelet d'horreur, mais à l'époque notamment où Elf finançait les deux parties engagées dans une guerre civile absolument meurtrière au Congo-Prazzaville. Tant le camp de Salimbi que le camp de Nguesso. Il y a un député français qui avait dit à cette époque que par rapport à cette guerre, toutes les balles ont été payées par Elf. Il s'en doute que Loïc Lefloc-Prigent est celui qui signait l'échec. Il y a eu une affaire, une affaire judiciaire dont je vous passe des détails, dans les années 90, qui ont fait que Loïc Lefloc-Prigent a fait de la prison, il a été un peu le bouc émissaire de toute une caste, et il ne s'en est vraiment pas remis, il était très fâché. Et après, il s'est relancé dans l'industrie pétrolière, mais il n'était plus à la tête d'une grande entreprise. Alors, il a fait comme Junex, c'est-à-dire qu'il a créé sa petite boutique. Et il a été un des principaux investisseurs dans Pétrolia, notamment par rapport à la Gaspésie. Donc, il s'est dit, comme je ne suis plus à la tête d'un empire, mais que je ne suis plus qu'un ancien prisonnier avec des notions, je vais, à mon compte, créer une petite entreprise qui va conseiller investir dans des projets marginaux, forcément. Il n'y aura pas dans la cour des grands, il n'est plus capable. Et puis, c'est quelqu'un qui est très bavard, qui est très fâché d'avoir été mis en prison, et d'avoir été le bouc émissaire de toute une série de scandales autour de malversations, de détournements de fonds. Alors, il s'exprime beaucoup, et on peut l'écouter. Bonjour, Loïc Le Faute, vous avez été l'un des grands patrons dans l'économie, notamment sous les années au Fonçon Mitterrand, vous avez dirigé la SNC, RGDF, et puis surtout ELF, vous avez été pris dans l'affaire LF, vous avez été incarcéré trois fois, récemment encore en Togo pour une autre affaire. On va en parler, puisqu'on a publié un livre, en ce moment, à Davos, les grands patrons se réunis. Vous diriez qu'aujourd'hui, la grande finance internationale a lavé son âge sale ? Non, c'est toujours sale à un certain nombre d'endroits, simplement, ça paraît plus propre. Donc, c'est ce qu'on appelle le window dressing. C'est-à-dire, vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rétrocommissions ? Je ne dirais rien de ça. Je dirais que la nature des hommes fait que, lorsque l'on n'est pas payé et que de l'argent passe, on les aide en prendre. C'est-à-dire, plus précisément, vous dites quoi, là ? Je dis qu'à un certain nombre de pays, il n'y a pas d'autre solution que de payer les commissions. Donc, ça continue encore en ce moment, comme du temps de Helfe, quand vous étiez son dirigeant ? Oui, avec d'autres méthodes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, qu'avec d'autres méthodes ? Autrefois, de mon temps, si je peux dire, tout ça a été clair, et je donnais au président François Mitterrand un état des lieux tous les six mois. Maintenant, ce n'est pas clair, et personne ne sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que François Mitterrand était au courant des commissions ? Bien sûr, je l'ai dit depuis le premier jour, et je le dirai encore jusqu'à un volet de mort, et bien sûr, il était au courant. Il avait un papier de moi, tous les six mois, je le remettais en un port. Et c'est-à-dire, est-ce que c'était le rôle de Helfe de donner des commissions comme ça ? Bien sûr. C'est-à-dire ? On a développé Helfe, qui a doublé en quatre ans ses réserves, sa production, et le niveau de son action. Donc, oui, c'était le rôle d'achat d'entreprise, c'est de faire tourner son entreprise pour le bien de l'entreprise et du pays. C'est ce que j'ai fait avec Helfe, avec Comte Poulain, avec la ZCF, avec Caisse de France, avec les méthodes appropriées, dans chaque cas, au secteur. Le secteur du pétrole est un secteur dans lequel vous sortez un baril à 4 dollars, vous vendez 100. Il y a 96 dollars qui vont ailleurs. Enfin, il n'y a pas la peine de me raconter d'ici. Ça, ça continue encore aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que ça ne se soit arrêté ? Vous considérez qu'aujourd'hui, le roi d'Arabie Saoudite met l'argent correspondant au pétrole dans les caisses de l'Arabie Saoudite ? Non, vous le savez bien. Bon, c'est pas la peine de vous dire. Alors, pourquoi vous avez été, vous, je l'ai dit, trois fois en prison ? Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont rentrées dans l'ordre, notamment à Helfe, on a l'impression que tout ça n'existe plus. Écoutez, je pense que si j'ai été mis en prison, c'est parce qu'un certain nombre de gens le voulaient, parce que j'étais le mouton noir de l'auté de l'île. C'est-à-dire que j'ai été illégitime, puisque j'étais un patron non-énacte, non-politicien, qui a eu... Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il parle de Helfe et de l'État, c'est une époque où Helfe était une société d'État. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, elle est complètement privatisée. Donc, aujourd'hui, Helfe continue... Aujourd'hui, les sociétés pétrolières continuent ces manœuvres-là, sans même être liées à un budget public. Donc, elles font strictement leur compte. Les commissions, on va peut-être dire, au départ, vous voyez ce que c'est. Les commissions, ce sont les sommes que l'on verse à des intermédiaires pour avoir accès à des gisements. En disant que vous êtes une junior et que vous lorgnez ce que vous considérez être un gisement pétrolier dans l'Est du Québec. Entre vous et ce gisement-là, il y a des intermédiaires gouvernementaux. On verse des commissions, apparemment, selon le Floc de Prigent, pour avoir accès à du pétrole. Alors, on ne nous le donne pas comme ça en fonction de règles qui seraient tout simplement, en quelque sorte, formelles. C'est la corruption. Et aujourd'hui, pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est formellement illégal. Ce que dit, en fait, le Floc de Prigent, c'est que lorsqu'on veut avoir accès à du pétrole, il faut payer. Il faut financer. Ce qui est intéressant, ce discours-là, qui pourrait sembler critique chez lui, est normatif. Alors qu'il nous dit, c'est comme ça que ça se passe. Et les juges, et les politiques, et les journalistes, et les citoyennes et citoyens, devraient tout simplement l'accepter. Et ils parlent au nom d'un principe de réalité, alors que, de fait, il s'agit, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, il s'agit d'une réalité sans principe. Et c'est à nous, maintenant, de ramener ces gens-là à des principes. Des principes moraux, des principes politiques, des principes civiques. Et nous sommes là pour ça. Merci. 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 Merci.